Salut, ici David Beaucage et Mordu m'a demandé de faire une revue de l'année tout en nourriture, j'ai dit oh! Ça, ça veut-tu dire que je suis le prochain en liste pour remplacer Élise Marquis à l'animation des chefs et enfin voir Jean-Luc Boulay de proche dire à quelqu'un « Ça manque de sauce! » Pis ils m'ont dit « Non! » J'ai dit pas grave, je vais le faire quand même. Woo! Réouverture des salles à manger des restaurants. Honnêtement, il était temps parce que là, je veux dire, j'étais tellement seul que même mes interactions avec les livreurs au Burweets s'étaient rendues excessivement weird. Salut, c'est pour David. C'est moi, merci. Bonne soirée, là. Veux-tu entrer? Ah! Non, pour vrai, j'en ai commandé pour deux, pis en plus j'ai pris ton pâteille sans crevettes vu que je sais que t'es allergique. Ah non, en fait, c'est parce que je peux pas, j'ai d'autres commandes, mais excuse, comment tu sais que je t'arrivais qu'aux crevettes? Je t'aime! Viens, on va regarder 4 filles et un jeans. Le 1 ou le 2? Mais là, le 1, franchement. Oui, le 1! Mais oui, le 1! Hey, c'est-tu weird que je t'invite? C'est-tu weird que j'ai amené ma brosse à dents? C'est-tu weird que j'ai ta face sur mon t-shirt? C'est-tu weird que moi aussi? Wow, c'est moi qui dors! Oui! Ah, c'est pour ça que la fenêtre de ma chambre était pétée! Oui! C'est-tu weird que je me pique avec une pen juste pour le rush? Oui, c'est vraiment weird! Oh! C'est weird d'entrer ici par la porte. Furie! Ah, le mois de l'amour! Parlant d'amour, je vous souhaite de trouver une personne qui vous regarde exactement comme un boomer regarde son air fryer. T'es une petite vilaine, toi, t'es une petite vilaine. Oh, t'es chaude, t'es chaude. Le air fryer est tellement populaire qu'il y a même une page Facebook québécoise intitulée « Fan du air fryer » qui compte plus de 58 000 abonnés. 58 000 adeptes du air fryer. Pour vous donner une idée, ma page a 11 000 abonnés. 10 ans d'effort! Et je me fais clencher par quoi? Un petit four à convection. Force est d'admettre, j'ai découvert une vraie belle communauté ancrée dans un esprit de partage, d'entraide et de respect. Bon, c'est sûr que dans le temps, il faut faire attention, comme Brigitte l'a rapidement indiqué à Judith quand elle a posé la question « Y'a-t-il quelqu'un qui a fait cuire un jambon? » et bang! Un bonjour et un merci au début d'une demande, ça ne prend pas beaucoup plus de temps à écrire et ça fait plaisir. C'est peut-être une question de génération? Ce type de demande sans aucune politesse me fâche. Ah, ça l'est fait dire la petite place, toi, Judith. Diane qui dit « Pour faire une pizza avec air fryer, est-ce que je prends la fonction air foyer? » ou bien « air foyer » mais c'est que là, c'est juste moi qui trouve ça drôle. Non! Non! Il y a aussi Francine dans les commentaires qui dit « air foyer, beaucoup de petits bonhommes qui rient. Lol! Juste drôle! Oui! Oui, Francine! Elle rajoute des bûches dans le foyer, si vous voyez ce que je veux dire. C'est cette joie de vivre-là que je parle. Là, les filles, je vous invite totalement au show et vous amènerez Sophie avec vous, qui est un autre vrai petit rayon de soleil, qui nous écrit, je cite « Merci de la joie au groupe. Je viens de faire l'acquisition du Gourmet Hot 9.4 litres, deux paniers chez Costco. J'apprivoise de la bain de ce soir en essayant de cuire des frites. Je sens qu'on va s'amuser. Oui! Oui, on va s'amuser, Sophie! Ah! Il va me tuer, s'il vous plaît! Il va me tuer de joie! Ah! Mars! La Cour suprême a donné une amende de 9 millions de dollars à un homme qui a été reconnu coupable du plus grand vol de sirop d'érable de l'histoire effectué en 2012. Il avait volé pour attention 18 millions de dollars de sirop d'érable. Et une seule question vient en tête. Comment tu revends ton sirop? Fait que là ici, j'ai du sour sugar, ok? Ça, c'est ambré au goût riche. Ça, c'est du purple qui est mélangé avec du sirop pour la toux. Puis ça ici, c'est du maple candy, doré au goût délicat. C'est pas plate. Je sais pas lequel tu me suggères. Eh, ça dépend ce que t'aimes, t'es plus gauffe, t'es plus crête, t'es plus substitué le sucre dans tes recettes, ça me dérange pas, mochum, je peux te donner un free sample. Tu peux goûter, tchèque, j'ai tout ce qu'il faut. Ah, il pourrait pas besoin, man, je prends ça straight, fait que... Oh, ok! Ok, toi, t'es un vrai! J'aime ça, j'aime ton style. Ok, c'est ce qu'il te faut, mochum, tu vas être coupé, tchèque, ben ça. Hey, wow, 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 tu vas pas shooter ça direct de même, toi? Ah, non, non, c'est juste que j'aime ça quand il est chaud. Ah! La bouffe à base de cannabis débarque à la SQDC. Enfin, je vais arrêter d'être malade. Pour l'occasion, j'ai décidé de faire une petite dégustation de ces chers nouveaux produits. Attention, je débute avec des petites bouchées cannelle et cassis. Hop! C'est parti! Alors, ça se passe toujours très bien de mon côté. Donc, je poursuis avec des petites bouchées de betteraves infusées. Parce que quoi de mieux que de se péter, oublier que t'as mangé des betteraves, aller aux toilettes, pis c'est rouge, faire une petite crise d'anxiété parce que tu penses que t'as le cancer de la vessie. Ça fait chaud en studio! Ah, ça fait chaud, c'est pas vrai, je suis pas fou, l'air est chaud, c'est pas juste moi. Trop de monde ici, anyway. On est juste deux. Ouais, ouais, on est pas juste deux, on est comme mille. Je suis good! On poursuit la dégustation avec les choux-fleurs infusées. C'est parti! C'est fucked up, c'est genre, ma mère a vécu 30 ans sans moi, mais moi, je vivrai jamais 30 ans sans ma mère. Pourquoi ils m'ont pas encore accepté dans le groupe Facebook, fans du airfryer? Ils savent qu'ils ont une mauvaise persilie. Ouf! Ça me rappelle un chalet d'impro en 2007. Un airfryer, ça cuit des aliments avec de l'air chaud, mais si t'avais un airfryer avec de l'air froid, est-ce que ça congèlerait les aliments? C'est vrai. On annonce que Myriam Femiou va remplacer Denis Gagné, qui prend sa retraite de l'émission L'Épicerie. Trois, quatre! Je peux pas croire que ça fait déjà 20 ans que j'ai découvert cet homme si attachant. Articulé à l'humeur égal, toujours intéressant même quand il parle de sérières. Réel compagnon de l'alimentation où il est plus tente qu'un filet mignon. Réservé, mais au sourire narquois. On l'a adapté plus vite qu'un bouvier verre noir. Gagné, t'es ma protéine, t'es mon tempeh. Gagné, j'ai grandi assis dans ton panier. Oh, l'autre jour. Quand j'ai appris que tu n'animerais plus l'épicerie. Dans la rangée sèche, j'me suis évanoui. J'ai tout renversé, les pots de kimchi. Avant, ma vie éteint un verre d'eau plate sans lime, mais toi t'es arrivé comme un soda stream. T'es sûr que tu t'en aides? J'trouve ça poche, mais j'comprends. Tu peux sûrement faire plus de micro-doses de moche. Hmm? On a fait un test de goût chez les téléspectateurs. À savoir, on a préféré des animateurs. À l'unanimité, tu veux le vainqueur Au top de la litre d'épicerie de nos cœurs. Denis, Gagné, ton départ brise mon cœur de palmier. Denis, Gagné, ouh, je perds la cerise sur mon sunday. Denis, Gagné, j'ai besoin de toi dans ma télé. Denis, Gagné, ouh, j't'inscris l'année prochaine à OD. Oh, Denis, pour ces 20 belles années, j'veux juste te dire merci, mon beau Denis. Peux-tu me le dire juste une dernière fois? S'il te plaît, s'il te plaît, juste là. Bonne épicerie. On annonce une éventuelle pénurie de Sriracha, mais rassurez-vous, il n'y a aucune pénurie. The fun! Bon, personnellement, je considère que la pénurie, c'est une excellente chose parce que la passion Sriracha, ça allait beaucoup trop loin pour certaines personnes. Je veux dire, il y a des gars, c'était carrément devenu leur personnalité. Man, la Sriracha, c'était carrément. Genre, j'en remets sur tout. J'en mets sur mes oeufs. J'en mets sur ma crème à la glace. Et j'en mets sur le monde qui me dise « Envie des oeufs ». Quoi, alors, tu connais, genre, toutes les lettres d'alphabet et autres. C'est pas parce que t'as raison, genre, que t'as raison. You know? Ces gars-là n'ont pas le choix et devront goûter aux aliments. All right, ils vont venir au défi de goûter à ça. Genre, jamais le seul de ma vie, guys. First, ça commence mal. Aucune sauce là-dedans, je le vois tout de suite. Moi, je m'en fous, man. Je parle de rien, man. Je m'en fous, je mange ici. Quoi? Qu'est-ce que c'est ça? T'en brûle pas! C'était comme doux! C'était comme sucré! Dire qu'on n'en serait pas arrivé là si leur père leur avait dit juste une fois « Je t'aime ». J'en parle dans mon podcast. C'est bon, ça. Juillet! Malgré l'inflation, Costco a promis que son combo hot-dog et boisson gazeuse allait rester à 1,50 et ce, possiblement pour toujours. Je pense que c'est pas cher. Une piasse et cinquante pour... ça! Et ça, vous savez ce que ça veut dire? Que Costco est maintenant officiellement le restaurant de date le moins cher en ville. Apparemment que c'est un bon petit resto pis qu'il y ait des verres ici. Ça a été recommandé par une critique de l'heure assez réputée. Je sais pas si tu connais, Pierre-Yves McSwing. Là, je suis un gars, là, pis on regarde pas la dépense, OK? Tu prends ce que tu veux, t'en prends autant que tu veux, pis regarde pas le prix. Non! Non, non, je suis sérieux. Regarde pas le prix. Fun fact. J'ai acheté un pot de boire de pinot d'ici il y a 7 ans et encore à ce jour, ma plus longue relation. Il y en a qui disent que je chie parce que je coupe mon ketchup avec de l'eau. Il y en a partout, hein, des snobs. Hey, si tu files plus ta passe, y a pas de trouble, là, on va déranger. Les madames sont super gentilles. Moi, chaque fois que je rentre dans un magasin, deux ou trois petits poules de purée dans les sacs et blocs, Hawaï à la maison, me lave avec ça. Bon, bien sûr, j'ai le dos qui brûle un petit peu, mais je sens le citron. Là, inquiète-toi pas, là. C'est sûr qu'on prend un dessert pis tu penses sushi. Non, voilà. On se prend une bonne crème à la glace, pis pas n'importe laquelle la meilleure en ville. Ah ouais, pis je te sors au Ikea. Ouh! Le fromage Liberté nous a quittés et j'espère juste qu'il a eu les funérailles qu'il méritait. Mes amis, merci d'être réunis ici aujourd'hui pour qu'on célèbre le départ de notre cher fromage à la crème Liberté qui nous a quittés trop tôt. En effet, il est parti rejoindre d'autres produits à qui nous n'avons pas eu le temps de dire au revoir. Je pense, par exemple, à la pizza McDo, on se rappelle, dont les deux Z étant fait le M de McDo de côté. L'époque. Je pense également au ketchup mauve qui pouvait à la fois nous tâcher et nous lever le coeur. D'ailleurs, c'est à cause du ketchup mauve qu'on a découvert que mon cousin est daltonien. Je pense également au bonbon à une scène dont la scène n'existe plus. Donc, ils étaient condamnés d'une certaine manière. L'inflation les a achevés. J'espère que le fromage à la crème Liberté est en haut présentement qui nous regarde, assis entre deux nuages en train de boire une bonne wild cat. Cette bière rafraîchissante, désaltérante qui m'a 20 fois fait oublier que j'étais seul et mal dans ma peau. La famille également du fromage Liberté est ici aujourd'hui. Je pense bien sûr ici au fromage cottage, également à la crème sûre où était dans le fond, voilà. Et bien sûr, son conjoint de fait, le bagel dont le trou ne sera plus jamais comblé. Amen. Ça tente! Plusieurs utilisateurs de TikTok ont cru à ce qui était en fait une fausse tendance qui consistait à cuire des poitrines de poulet dans du sirop NyQuil, un populaire sirop contre le rhume. Pourrais-je comprendre de moins en moins les trends TikTok? Je veux dire, c'est tellement n'importe quoi. Je suis rendu là, je veux dire, au fromtrent TikTok. C'est parti! Le bœuf au pepto bismol. Ça lève le cœur mais au moins, t'as pas mal au ventre. La banane au WD40. Ça goûte le yav mais si t'es patient, t'auras pas besoin d'éplucher ta banane. Le Negronis Bagliato, mais avec... une clape, un petit rachot. Haha, ça brûle! Ok, je m'inspire de la tendance des butterboard, mais je remplace le butter par de l'huile de canola pis le boil par un tournevis. Miam! Ok, attention! Le brush-ton-shoe challenge! Paclaou! Ah, Internet. Ça fait vraiment ressortir le meilleur des humains. Ok, un dernier! On met du spaghetti sur une pizza pis on appelle ça un pizza-guetti! Wouuuu! Ha 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 ha! Octobre! Ah, les élections! Non, mais y'a-tu quelque chose que j'aime plus que de regarder des vidéos pis des photos des politiciens qui essayent d'être attachants sur les réseaux sociaux? Pis oui! J'suis célibataire. La guy! François Legault est sur TikTok. What a time to be alive! Regardez attentivement, ça s'est utile! Il tient un tout petit sac de fromage. Fromage en grains, fromage en crotte, fromage quick-quick. Comment vous appelez ça, ce fromage-là ou là? Est-ce que c'est vraiment un vidéo de Baby Boomer si ça finit pas par un malaise de quatre secondes pendant que la personne qui filme cherche le bouton pour arrêter l'enregistrement? Mais rassurez-vous, parce que François en profite pour combler le moment avec un sourire qui nous glace le sang. On poursuit avec Paul St-Pierre Plamondon. Le pot de yogourt grec à saveur vanillin, qui est mon préféré, est rendu à 7,79. C'est rendu qu'on l'achète plus. C'est dommage, Noël vient juste de penser, mais j'espère qu'il a pris peur d'un échange de cadeaux qu'il a reçu une yaourtière et une petite gousse de vanille. Attention! On me dit qu'Éric Duhaime aurait la dent sucrée! Je répète! Éric Duhaime aurait la dent sucrée! C'est beau parce que j'aime la dent sucrée pis j'ai toujours aimé le sucre dans tout. Il dit dans tout, dans tout. T'es-tu sûr dans tout, Éric? Fais attention là! Tu vas te ramasser avec du sucre dans ton pâté chez toi! Faut que tu penses à ça avant de dire dans tout! Lui pis les nuances là! Maudit! Enchaînons avec Gabriel Nadeau-Dubois qui a publié cette photo. Il a quand même écrit Vous savez que je suis fan de sauce picante? Non! Non Gab, on le sait, on ne connaît pas tant que ça tes goûts alimentaires. Ce que je sais par exemple, c'est que toi, toi t'es chaud comme la braise, chaud au point où tu me fais regretter que le titre Do You Look Good n'existe plus parce que je te donnerais un 10 mon ami et ce, sans vergogne! Pourquoi? Parce que ta ligne de mâchoire est impeccable mon gars. On poursuit avec Dominique Anglard. Elle nous offre un aperçu de ce à quoi elle ressemble quand elle a trois verres d'armes et qu'elle apprend qu'il y a un karaoké. Et hops! Novembre! Non mais avez-vous vu le prix de la laitue romaine? Ha! 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 Et oui! Le prix des aliments a explosé. Et ça, je suis sûr que ça a donné lieu à de drôles de situations. Si on s'y veut, voyez ce que je veux dire. Ha! 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 OK, tout le monde dans terre! On reste calme et ça sera pas long! Prenez tout l'argent que vous voulez! Hein? Non, non, mais moi des avocats, pis pas juste des murs, mais moi des verres, j'en reviendrai pas chaque semaine. Oui, tout de suite, monsieur. Pis donne-moi aussi un chourave que je sais pas comment cuisiner que je vais oublier dans le tiroir de légumes pis qui va finir dans le bac de compost. Ben là, pourquoi vous en prenez un si vous allez le jeter? Je sais pas, pour vrai! J'en achète un à chaque semaine depuis 10 ans, je me dis que je vais apprendre Ça va être tout? Non! Je veux aussi un corseau de framboise du Mexique qui goûte absolument rien! Parlez-vous des corseaux dans lesquels il y a toujours une grosse framboise moelle un peu moindie qui contamine toutes les autres? Oui, exactement! Votre service est vraiment impeccable! Merci! Non, merci à toi, jeune travailleur essentiel! Je t'aime! Non, moi plus! Décembre! Dernier mois de l'année! Célébrons en musique! Mon mari a préparé une belle dente pour tout le monde Mon frère nous présente enfin sa nouvelle blonde Elle fait juste me parler d'immobilier Je n'aurai jamais accès à la propriété Le grand-pop a dit que c'était mieux dans le bon vieux temps Il nous révèle celui qui aime le moins dans ses enfants C'est parce qu'il a commencé à être un petit peu dément D'ailleurs, il exige qu'on l'appelle Suzanne Clément Ça sent bon le ragoût de boulette La chicane pointe quand on le joue à la boulette Surtout, gardons les sujets légers à tout prix Trop tard! Je viens d'entendre un compteur raciste de mon oncle Jerry Noël, Noël Je réalise que j'haïs ma famille Noël, Noël Ça va me prendre une petite camomille Noël, Noël On se réunit autour d'une couronne de jello Noël, Noël Noël Chantons ensemble Notre sauveur Ricardo Non Mais non Un air fryer Ça me fait pas du Ha 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti